Aujourd'hui, je présente mon exposition de peinture qui a commencé déjà depuis une quinzaine d'années. C'est une exposition exclusivement de peinture abstraite, principalement de l'abstraction lyrique avec la différence par rapport à l'abstraction géométrique qui est un petit peu où on calcule ce qu'on fait. Là, l'abstraction lyrique, on fait appel beaucoup plus au hasard. Et j'ai ici dans les 34 œuvres de différentes dimensions, qu'est-ce que je peux dire de ma peinture ? On trouve ma peinture un peu particulière. En réalité, elle est paradoxale, dans la mesure où c'est une peinture qui est donnée beaucoup plus à lire qu'à voir. Parce que ce qu'on voit n'est pas vraiment ce qu'il y a à voir. Je suis peut-être, ça paraît un peu confus, mais c'est la réalité. C'est que le fond de la toile est en réalité l'avant-plan. Le signe qui est là, c'est ce qu'on peut appeler en philosophie le présent absent. Et il y a beaucoup d'autres paradoxes. Et c'est une peinture qui est inimitable. Même si on essaie d'imiter le visible, il y a quand même un invisible. Parce que c'est une peinture qui est pratiquée par couches successives. Et ce qui fait qu'on ne peut pas deviner ce qu'il y a derrière. À moins qu'il y ait un jour des appareils qui vont déceler le fond de la toile. Ce livre, l'abstraction lyrique en peinture, quelle philosophie ? C'est un essai philosophique à travers le prisme psychopédagogique. Alors dans cet essai de philosophie, j'ai essayé finalement de viser un triple objectif. Premier objectif, en tant que psychopédagogue, faciliter la compréhension des concepts clés en philosophie qui pose tellement de problèmes à nos enfants de terminale. De là, on voit que c'est un essai qui s'adresse à un public terminal et plus, université. Deuxième objectif, dans la mesure où il facilite la compréhension tant de la philosophie que de la philosophie de l'art, c'est aussi un outil de travail qui présente une méthodologie de recherche pour tout chercheur qui cherche à faire une enquête sur le terrain, à rédiger un rapport, à faire une étude sur un domaine. Donc c'est une méthodologie de recherche qui s'adresse à des étudiants et à des chercheurs. Et enfin, troisième objectif de cet essai, c'est de montrer, en ce début du XXIe siècle, la nécessité absolue d'une interdisciplinarité dans notre système scolaire et universitaire, puisque, en tant que professeur formateur, j'ai remarqué qu'il y avait un cloisonnement entre les différentes disciplines, tant au lycée qu'au niveau de l'université. L'interdisciplinarité est maintenant obligatoire si on veut avancer tant dans le domaine de la science, de la recherche, toutes les branches. de la recherche, toutes les branches de l'université. de la recherche, toutes les branches de l'université.